bonjour chers étudiants on est encore en plein confinement j'espère que vous portez bien ainsi que vos proches aujourd'hui on va parler et on va continuer le cours des droits réels ce cours là porte sur l'omphétérose comme vous savez l'omphétérose est un droit réel immobilier énoncé dans l'article 10 de la loi 1407 c'est-à-dire la loi 1407 nous énumère les personnes qui sont habilitées à déposer une réquisition d'immatriculation et parmi ces personnes bien sûr on trouve l'omphétérose ou bien la personne qui bénéficie d'un droit d'omphétérose si on prend le l'article 121 du code des droits réels on trouve que le législateur le législateur il mentionne dans l'article 121 que le bail l'omphétérotique que le bail l'omphétérotique que le bail l'omphétérotique j'essaie de traduire parce que comme vous le savez la traduction n'est pas officielle le bail l'omphétérotique des biens immobiliers confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ce droit peut être cédé et saisie dans les formes prescrites pour la saisie conservatoire bon c'est l'article 121 du code des droits réels évidemment on peut dire que le législateur marocain dans le code des droits réels il a gardé presque les mêmes dispositions que c'est mentionné dans le dael le 2 juin 1915 comme peut-être vous le savez le dael qui était applicable aux immeubles qui m'a circulé c'était le dael de 2 juin 1915 donc on peut dire que c'est une photocopie c'est une copie de dael de 2 juin mais en fait si vous voulez c'est une copie de l'article 457 du code des droits arriels parce que si on prend le code français le code français pas des droits arriels mais du du code maritime maritime et rural dans l'article 451 dans l'article 451 il mentionne presque les mêmes les mêmes dénonciations à savoir que le bail en fait que tic des biens immobiliers confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ce droit peut être cédé et saisie dans les formes prescrites pour la saisie conservatoire donc c'est les mêmes dénonciations dans le code des droits maritimes est rare que dans le code si vous voulez de droit réel c'est une copie si vous voulez du droit français pas plus sauf il ya une différence c'est que le législateur dans le code des droits arriels il a essayé un peu d'uniformé d'uniformé vient de rendre conforme ce qui est mentionné dans le code des droits arriels avec ceux avec les énonciations qui sont mentionnés dans l'article 401 du code des obligations et contrats parce que dans l'ancien dans l'ancien code législateurs confère au preneur ou bien en fait et autres confère un droit réel qui ne peut pas qui ne peut pas être moins de 18 ans et qui ne peut pas dépasser 99 quand vous verrez comme vous avez vu dans ce code là dans le code des droits réels on trouve que l'instructeur il a précisé que le bail en phédiotique ne doit pas ou bien doit dépasser dix ans d'ailleurs tourner la phrase n'est pas n'était pas bien clair pour nous pour nous parce que tout simplement dit un bail en phédiotique doit dépasser dix ans un jour deux jours trois jours un mois c'est quoi il aurait pu dire tout simplement que cette période ne peut pas être moins de dix ans ils ne peuvent pas dépasser 40 ans voilà parce que sinon lié en arabe ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut qu'il dépasse dix ans mais disons vaut mieux dire la période ne doit pas être inférieure à 10 ans il ne doit pas dépasser 40 ans donc peu importe pourquoi on va rechercher pourquoi qui sont les causes qui ont amené l'instructeur si vous voulez à changer sa position au lieu de 18 ans et 90 ans et 19 ans il s'est contenté tout simplement de 10 ans et de 40 ans premièrement pour nous il y a deux raisons pas plus première raison c'est que la période était un peu longue de 99 ans c'est à dire que le père qui a contracté un droit de bail avec avec quelqu'un d'autre je dirais pas son fils parce que son fils il ne l'aura pas mais même les héritiers même les héritiers de cette personne qui a contracté le droit de bail je parle des propriétaires ne peuvent pas récupérer le temps il fallait attendre la deuxième ou peut-être la troisième génération pour que les héritiers puissent récupérer les le droit ou bien le mail en fait deuxièmement c'est là l'important c'est l'article 701 l'article 701 du compte des obligations contrats si on prend l'article 701 on constate que dans les des beaux affaires dans les voies affaires qui l'article 701 les beaux des biens ruraux peuvent être faits pour 40 ans s'ils sont faits pour un terme supérieur chacune des parties peut résoudre le contrat à l'expiration de 40 ans le bail des biens ruraux commence le 13 septembre du calendrier grégorien si les parties n'ont établi une autre date voilà donc le législateur dans l'article 701 c'est plutôt 701 il est dit que les contractants peuvent stipuler une dérive de 40 ans s'ils dépassent le bail 40 ans lignes de parties bien qu'il y ait intérêt à demander la résolution du contrat devant la juridiction compétente ça veut dire qu'à l'époque il y avait des conflits des conflits entre le preneur d'un bail ordinaire plutôt d'un bail un beau un bail portant sur les biens agricoles et l'ont fait l'autre si par exemple j'ai intérêt à ce que le bail je veux pas que le bail dépasse 40 ans j'entends une action et je dis ou bien je dépasse une requête introductive à l'instance devant le tribunal de première instance on mentionne que le bail c'est un bail à faire des mots de faire ça veut dire que j'ai intérêt à ce que le bail soit régi par l'article 501 de derrière les obligations qu'on a si j'ai intérêt par exemple je veux que le bail dépasse 40 ans je me couvre derrière les dispositions du bail en fait ça va dépendre de l'intérêt de la personne à l'époque et à l'époque il y avait beaucoup de conflits aussi bien devant les instances pénales comme devant les instances civiles on se contente simplement de l'instance civiles le tribunal à l'époque tranche sur la base en prenant en considération en prenant en considération la durée du bail et les redevances si vous voulez payer ou bien du loyer payer ou ailleurs comme vous le savez pour le bail en fait théorique la personne paye tous les deux ans par contre dans un bail ordinaire on paye généralement en principe chaque mois sans s'il est une convention c'est pas une règle impérative on peut convenir autrement mais en principe quand il s'agit d'un bail en fait théorique on paye pendant les deux ans après les deux ans et j'en reviendrai après pour expliquer pourquoi les deux ans pour le bail ordinaire on paye chaque année les tribunaux ont été amenés à trancher ces affaires en prenant en considération ces deux facteurs l'argent de l'ensemble payé et la durée du bail c'est pour cette raison que l'isolateur marocain est intervenu dans le corps des droits réels pour mentionner clairement que dans chaque bail il faut absolument mentionner stipuler dans le contrat qu'en quoi il a une nature réelle comme je me l'explique autre fois pour le droit des élus il y a des actions personnelles des actions réelles l'intérêt de ces deux actions donc le preneur il a un droit réel il n'a pas si vous voulez un droit personnel par contre les voies fermes confèrent à leur titulaire un droit personnel il y a une grande différence entre actions bien droit réel et un droit personnel je ne veux pas revenir là-dessus parce qu'on a eu l'occasion de parler plusieurs fois sur la différence entre le détenteur d'un droit réel et le détenteur d'un droit personnel bien sûr si on lit l'article 121 le propriétaire ou plutôt l'amphétérote a le droit d'hypothéquer le droit de disposer d'avoir de ce bien d'hypothéquer ce bien et ce bien peut être saisi conformément aux dispositions de la saisie conservatoire premièrement il peut disposer de son bien oui il peut disposer de son bien il peut plutôt il peut disposer par exemple il peut disposer de son droit je suis un preneur c'est là qui fait la différence entre le bail ordinaire contre le bail ordinaire on ne peut pas le vendre par contre voilà une autre différence entre un droit réel et un droit personnel dans le droit personnel on ne peut pas vendre un bail ordinaire je suis preneur de bail ordinaire je ne peux pas le vendre par contre en droit en droit en droit en ce qui concerne le droit réel je peux le vendre je peux disposer de mon droit de bail là c'est un point qui fait la différence si vous voulez entre le droit de bail ordinaire et le droit de bail si vous voulez ou bien l'amphétérose je peux le vendre hein je peux le vendre quand je vends quoi je vends le droit de bail c'est tout je ne vends pas la lui propriété il ne faut pas confondre donc je vends le droit de bail parce qu'il est sensible et je peux lui protéger quand je lis en arabe c'est vrai que en langue française le sont tous des arabisans des marocains mais quand on lit en arabe le bail ou bien l'amphétérose durant la période plutôt durant le daïe du 2 juin 1915 eh bien lorsque le bail on fait dire qu'il était régit sur l'empire dès le 2 juin 1915 les traducteurs qui ont traduit si vous voulez parce que le militant officiel il a été publié en français et après ils ont publié en traduit en arabe bon on dit le bail ou bien l'amphétérose peut hypothéquer sans bire les traducteurs à l'époque ils ont 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 traduit le mot hypothéque voilà il y a un qui n'aurait rien il y a un qui n'aurait rien sans préciser est-ce que l'hypothèque kilos et ce qui nous explique nous on dit en français l'hypot q whole est une hyp completa il est bien sûr l'hypothèque judiciaire conventionnelle l'hypothèque en différé on viendra pour expliquer ça parce qu'on va détailler un peu qu'est-ce qu'on entend par le prophète quand il veut hypothéquer. Mais en arabe, la traduction était même faite comme suite, sans préciser, est-ce que c'est une hypothèque ? Conformément aux articles, aux dispositions des droits d'hypothèque ? Ou bien c'est une anticrète ? Parce que lorsqu'on dit en arabe, on voit que l'on est en haut et ça prête la confusion. Maintenant, le législateur est intervenu dans l'article 121. Il a bien précisé qu'il s'agit simplement d'une hypothèque et non pas d'une anticrète. Je vous ai expliqué autrefois que l'anticrète c'est une hypothèque mais avec dépossession de bien. On reviendra après pour expliquer la différence entre l'anticrète et l'hypothèque. Mais pour le moment, tout simplement gardé dans l'esprit que l'article 121 des codes des droits réels actuellement était bien précisé en ce qui concerne uniquement pour moi ce point. Il a bien mentionné que l'hypothèque peut l'hypothèque. S'il a dit qu'il peut l'hypothèque, on s'inquiète, c'est autre chose. Là, on s'en prête confusion. On dirait peut-être que c'est une anticrète. Non. Mais d'après les ouvrages que je lis parfois en arabe, je trouve qu'il y a des autres qui disent qu'il peut l'hypothèque comme il peut le donner à l'anticrète. Non. Il ne peut simplement que l'hypothèque. Il ne peut pas le donner comme une anticrète. Pourquoi ? Parce que c'est posant qu'il a la possibilité de consentir une anticrète pour profiter d'une autre personne physique ou morale. Parce que pour moi, il ne peut jouer. Dans ce cas-là, il peut jouer le rôle d'un intermédiaire, d'un agent commercial. Je m'explique. Je signe un bail en fait des anticrèves avec une personne et je consomme une anticrète pour profiter d'une autre. Donc, où est le travail ? Où est mon travail ? Il n'y a pas de travail. C'est comme un agent intermédiaire. Je donne l'argent au bailleur et je reçois plus, par exemple, en déposant mon bien. Et puis, on le concentre comme une anticrète pour une autre personne. Donc, quel est le rôle ? Quel est le travail ? Il faut dire, bon, il n'y a pas de travail. Dis-moi que je n'ai rien fait. J'ai pris l'argent, j'ai pris le bail en fait et je l'ai donné à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, à mon avis, il s'est intervenu pour bien expliquer, eh bien, je ne l'explique pas, pour bien et dicter que l'hypothèque doit être une hypothèque, une hypothèque et non pas une anticrète. Oui, je peux louer, j'aurai besoin d'argent, je consomme une hypothèque en provenance, je prends l'argent et il faut que je travaille, il faut que j'exploite la terre. Parce que généralement, le bail en fait, il porte sur des biens agricoles. Généralement, en principe, c'est vrai qu'il y a des bail en fait, il porte toujours sur des biens situés dans le périmètre urbain. Pour savoir, par exemple, à savoir, par exemple, le bail en débat, il est beau, il est beaucoup de beau. C'est l'autique à Gédil, d'après le séisme qu'a connu cette ville en 1960, il y a un état, un domaine privé qui est loué à des personnes physiques, des terrains pour monter des projets là-bas, que ce soit des hôtels, des cafés, etc. Tout au long de la côte de Gédil, il a gardé dans l'esprit que pas mal des boutiques là-bas, pas mal des hôtels, des terrains, des terrains, était la propriété de l'État et qui a, si vous voulez, contacté un bail en fait, avec des investisseurs. Il y a encore à Gédil, à Rabat, il y a à Tangier, on peut trouver, mais il y a trois villes à Gédil, à Tangier, à Rabat, il y a beaucoup de beaux amphithéotiques. Les villes, les autres villes du Maroc ne connaissent pas ce bail en fait, si, mais généralement, c'est dans ces villes-là qui sont un peu concentrés les beaux amphithéotiques. Bon, le bail en fait peut-être est protégé. Les avantages, on peut se demander sur les avantages de ce bail en fait, quels sont les avantages ? Parce qu'il y a certaines législations qui ont abrogé ce bail en fait, à savoir le droit tunisien, même si je lis parfois dans les ouvrages en arabe, le secteur tunisien, qu'on est le bail en fait, il le connaissait avant, mais maintenant, non. L'autorité a été abrogé par l'article, si je ne me trompe pas, l'article 141, des droits réels. Vous pouvez vous renseigner vous-même. Si vous mettez l'amphithéose en droit tunisien, vous trouvez que le bail en fait, qui a été abrogé d'après l'article 141, ce que je vais vous expliquer là, pour le Côte des droits réels et annexes. Ils ont un compte en Arabie en France et vous pouvez se servir de ce compte. Si vous voulez, pour faire un peu la traduction, pour faire un peu la comparaison entre le droit, entre le Côte des droits réels marocains et le Côte des droits réels tunisien, parce que c'est un pays quand même un pays maghrébain. Bon, les avantages pour le droit de bail, il y a beaucoup des avantages. Je peux être propriétaire d'un bien, mais je n'ai pas le temps pour l'exploiter. Je suis médecin, je suis professeur, je suis avocat, je ne peux pas travailler, mais je ne peux pas exploiter cela. La possibilité, c'est que le contrat d'un pays en fait théorique avec quelqu'un mort, ça me permet de toucher son argent, même s'il est un peu, je ne dirais pas dérisoire, mais il reste quand même signifiante. Et par contre, le preneur, il est encouragé. Il est encouragé par, premièrement, le prix et par le temps. Par le prix, parce que c'est très bien qu'il va récupérer les redevances payées au bailleur, et il va quand même réaliser un bénéfice. C'est loin, il va réaliser, il ne va pas travailler d'exploiter le terrain sans réaliser un bénéfice. Donc, il va restituer son argent tous les deux ans, comme on verra plus loin, tous les deux ans au preneur ou au bailleur, et il va quand même réaliser un certain bénéfice. Et je pense, je pense, personnellement, comment on verra plus loin que le bailleur en fait théorique ? C'est un bail, c'est vrai que les étrangers peuvent l'avoir, ils peuvent contracter un bailleur, mais simplement sur les terrains situés dans le périmètre urbain, et non pas sur les terrains situés sur le périmètre urbain. Et je pense que le législateur malin doit changer sa position là-dessus, surtout en conférant, en donnant la possibilité aux étrangers, d'acquérir, on vient de contracter les bailles amphithéotiques. Parce que le bailleur amphithéotique permet de rapatrier certains centres d'argent. Il y a pas mal d'étrangers qui veulent investir dans le domaine agricole, mais les lois marocaines les interdits. Il faut le dire franchement, les lois marocaines les freinent. Quand la loi, peut-être quand la loi freine un investissement. Bon, c'est là, là il faut réfléchir à ce point-là, il faut essayer de donner la possibilité aux étrangers de louer. Qu'est-ce qu'on va perdre ? On leur donne un bail, ils vont l'investir, il y a une main d'oeuvre qui va travailler dans le terrain. Il y a des impôts, il y a des impôts qu'il faut que les pâles récupèrent. Et il y a des devises qui vont atterrir dans les banques marocaines. Je pense, moi, personnellement, je pense qu'il faut, il est temps, il est grand temps que les auteurs marocaines changent sa position à cet égard-là concernant le bail en anglais. Parce que si on lit, on lit le, nous, d'ailleurs, le 26 août 1963, hein, d'ailleurs, il est, il date de 26 août 1963, numéro, je lis le numéro parce qu'il y a des chercheurs qui me demandent parfois, qui veulent revoir les daïfs que je dis dans mes conférences, mais ils trouvent du mal, si vous voulez, allez trouver. Donc, je lis quand même, moi, j'ai donné un polycoupier en arabe à vos camarades. En arabe, vous pouvez, surtout, vous pouvez se référer à ce polycoupier, vous êtes des marocains, des arabes, vous connaissez l'arabe, donc, pour vous, il n'y a pas de problème, à part notre ami, comme je le dis toujours, notre ami, non ami, nos amis africains. Donc, le d'ailleurs, le shérif, numéro 1, 63, 2199, 17, je vous mets dans l'avril, 1383, 26 août 1963. Donc, toutes les opérations immobilières ou par voie d'adjudication et tous les contrats de veille qui dépassent 3 ans, s'y portent sur des biens qui sont agricoles ou à vocation agricole, ne peuvent être réalisés qu'après l'obtention d'une autorisation administrative. Et bien, pour obtenir cette autorisation administrative, vraiment, il faut se réveiller tôt. Il est difficile d'avoir cette autorisation administrative. Et je pense, je pense et je souhaite que le Maroc changera sa position, changera sa position et surtout avec l'air coronavirus. Vraiment, il y a, je ne rentre pas dans les détails, mais on aura des problèmes si vous voulez avoir les devises et les licences d'argent qui vont atterrir dans les banques. Il reste simplement le secteur, il faut essayer de le développer. de l'agriculture, il faut essayer de le développer. Et pour le développement de ce secteur, l'agriculture de ce secteur, qui est très important au Maroc, il faut absolument penser à changer ceux d'ailleurs. Bon, on reviendra, si le temps nous permettra, après, pour bien expliquer, si vous voulez, les dispositions de la loi ou bien du bail en phétérose. Lorsqu'ils portent sur des biens agricoles ou en vocation agricole. D'après l'article 88 du Dael de 2 juin 1915, parce qu'on ne peut pas parler du Code des droits réels, sans mentionner au préalable, le Dael de 2 juin 1915, c'est un peu, si vous voulez, c'est l'origine, si vous voulez, de ce Code des droits réels. L'illustrateur du Code des droits réels s'est inspiré largement du Code de 2 juin 1915. Il interdisait, il interdisait à l'époux, il interdisait à l'époux de louer, ou bien de consentir un bail en phétérotique au prophète des étrangers. « Pardon, pardon, je me trompe, je m'excuse. » Le Dael de 2 juin 1915 interdisait au mari qui reçoit une botte, c'est-à-dire les biens d'auto, ce qu'on appelle les biens d'auto, il interdit de louer, mais de consentir un bail en phétérotique au profit d'autres personnes. Comme vous savez, le régime matrimonial, le droit français, vous le savez. Le régime, on a eu l'occasion de citer ça, on a étudié le droit notarial. Il y a, je le répète, parce qu'avec ce système modulaire, je pense qu'il y a des étudiants qui n'ont pas étudié le droit notarial, qui vont étudier le droit réel. Et après, les projets reviendront pour étudier le droit notarial. Donc, pour rafraîchir les mémoires, le régime matrimonial, il y a la séparation des biens. Il y a le régime de la communauté des biens. Il y a les biens propres. Il y a le régime des biens d'auto qui ont été abrogés, qui ont été abrogés des biens d'auto. C'était un régime ancien où l'épouse donne des biens d'auto, si vous voulez, à son mari. Le fait qu'il nous donne, c'est-à-dire à la communauté, c'est-à-dire au foyer, ce mari-là ne peut pas disposer de ses biens, ne peut pas les louer, sauf le consentement de l'épouse et après autorisation du tribunal. Vous allez me demander peut-être pourquoi l'autorisation des biens, puisque les biens appartenaient à la femme. Sachez tout simplement que la femme française n'avait pas le droit de disposer de ses biens, n'avait pas la capacité pour disposer de ses biens après l'autorisation du tribunal. C'est pour cette raison, le législateur français, lorsqu'il a mentionné l'article 88 dans le dernier juin 1915, il a transcrit les lois françaises sur ce mari-là. Le mari, en tant que mari, je ne peux pas disposer, d'ailleurs, je ne peux pas consentir un bail-on-faitiotique. D'après là, si vous revenez, il faut se référer à l'article 88 dans le dernier juin 1915, qui interdit à l'époux de signer un contrat de bail-on-faitiotique avec quelqu'un d'autre, sauf l'autorisation de l'épouse, sauf le consentement de l'épouse et l'autorisation du tribunal. Donc, ce régime matrimonial, il a été abrogé en 13 juillet 1965, mais cet article a été abrogé totalement du Code des droits arriels parce que, comme vous le savez, une femme marocaine ne donne pas, si vous voulez, une dote à son mari. Les biens d'auto, ça ne vient pas simplement de la femme, de la femme, il peut avoir une... il peut être l'origine, par exemple, d'un bien donné par les parents pour aider, si vous voulez, ce couple à tracer, entre guillemets, leur vie. Bon, le bail en faitiotique, je dis très bien qu'il peut porter sur un bien immatriculé, il peut porter aussi sur un bien non immatriculé, comme il peut porter sur un bien en cours d'immatriculation. bien sûr, comme je l'ai expliqué pour le droit des écrits, il convient quand même de... il serait fait à l'article 10, à l'article 10 du Code des droits réels. La réquisition, l'article 10 de la loi 14-07, la réquisition d'immatriculation ne peut être déposée que par un seul désigné, c'est après. le propriétaire et le propriétaire, le propriétaire sous réserve des droits de Shafi'a, de ses propriétaires, et on aura, inshallah, après juste le coup de bail en faitiotique, on va traiter le droit de Shafi'a, le droit de prière, ce qui est très important, et on verra le revirement de la jurisprudence marocaine dans le droit de Shafi'a, on verra comment le... si vous voulez... comment le législateur a essayé un peu de glamer... des informations, que ce soit dans le code de droit, dans le code de 2 juin 1915, que ce soit dans les principes, mais l'équipe en verra tout ça, lorsqu'on en parlera du droit de préemption vers le droit de Shafi'a. Maintenant, restons dans le cadre de l'amphétérose. La réquisition d'immatriculation ne peut être déposée que par ceux des initiés après, le propriétaire, le copropriétaire, sous réserve du droit de Shafi'a. de ses copropriétaires. Lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions se trouvent dans les conditions requises pour l'exercice de ce droit. Troisièmement, le bénéficiaire de droits réels énumérés, c'est après. les effroits, la superficie, l'amphétérose, le ziné, le roi, la surévaluation, le habus. Donc, l'amphétérose, il a la possibilité de déposer une réquisition. le bénéficiaire de l'amphétérose. Puis là, comme les effroiti, sans le consentement du propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'il a un droit réel. C'est là qu'il fait la différence entre un bail amphithéotique et un bail ordinaire. ou une fois. Un preneur d'un bail ordinaire ne peut pas déposer une réquisition. Je pense qu'il n'a qu'un droit personnel. Par contre, par contre, par contre, le bail, le bénéficiaire d'un bail amphithéotique peut le déposer. Je vais m'arrêter là parce que je suis un peu fatigué. Nous sommes en plein ramadan. Bon. On enregistre cette conférence. Il est 11h38. On est le 19 mai. J'espère encore une fois que vous respectez ce confinement. Et Inch'Allah, on va se retrouver dans une prochaine séance. Salam alaikum.